Najeo Wild On venait de déballer nos affaires après une longue route. On était tous impatients d'aller se détendre au bord de la piscine, de se désaltérer. Et tout d'un coup, un énorme éléphant a surgi défouré derrière la piscine. Dans la mesure du possible, les éléphants boivent tous les jours et sont prêts à couvrir de grandes distances pour cela. Ils peuvent boire jusqu'à 100 litres à la fois. Comme l'eau compte beaucoup pour eux, ils ont tendance à rester à proximité de sources d'eau, surtout quand il y en a peu et selon les saisons. Il s'est dirigé directement vers la piscine, il s'est arrêté et il a bu pendant un petit moment. Puis il a fait demi-tour et il est retourné dans les forêts aussi vite qu'il était venu. De toute évidence, ce n'était pas la première fois que cet éléphant venait là. Il savait exactement où aller, d'où sa détermination. Il n'a pas hésité, il a filé tout droit. S'il n'était jamais venu, je pense qu'il aurait été beaucoup plus prudent. Il aurait observé les lieux, il se serait arrêté pour se faire une idée. Là, il est allé directement vers la piscine pour boire. Quand il a remarqué que quelqu'un le filmait, il a réagi et il en a pris acte. Il s'est rendu compte qu'il y avait des gens dans la piscine, quelqu'un qui le filmait, et c'est pour ça qu'il est reparti. Ça nous a étonnés et effrayés aussi. Mais c'était une expérience vraiment unique. Je suis très contente d'avoir pu filmer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada